Donc je me présente, je m'appelle Aude Belzile, je suis directrice des activités philanthropiques à la Fondation J. Armand Bombardier. Au nom de mes collègues de l'Esplanade puis de la Fondation, je vous souhaite la bienvenue à cette quatrième conversation officielle de la série Possible. D'abord, nous aimerions commencer par reconnaître la nature autochtone des nombreux territoires de l'île de la Tortue où nous travaillons et où nous résidons. Ces territoires constituent l'habitat de nombreux peuples autochtones qui y ont vécu depuis des dizaines de milliers d'années et qui y vivent encore aujourd'hui. En tant que colons, immigrants et leurs descendants et en tant que visiteurs, nous honorons et nous respectons les nombreux peuples autochtones de cette terre et de ce territoire et nous espérons un avenir plus juste ensemble. Des paroles mais surtout une posture qui sont particulièrement importants selon nous à ce moment de notre histoire commune. La série Possible est née d'une conversation que nous avons eue avec nos collaborateurs de l'Esplanade il y a maintenant plus de deux ans. Nous trouvions intéressant d'ouvrir la conversation sur l'innovation sociale pour entendre des points de vue et des exemples d'ailleurs. C'est ainsi qu'est née cette série de conversations abordant l'innovation sous quatre angles différents. En 2019 et 2020, nous avons abordé les thèmes de la technologie et de la philanthropie en lien avec les villes. Avec la pandémie, notre série s'est brièvement interrompue pour permettre une transition vers le virtuel. Nous en avons tout de même profité pour insérer un échange additionnel en septembre dernier sur le thème de l'équilibre. Nous avons ensuite repris le fil en janvier avec une conversation autour de l'économie et du développement. Aujourd'hui, nous sommes de retour pour jaser innovation sociale et art. Plus précisément, la question des arts comme vecteur de changement sociétal et promoteur d'engagement citoyen. Un tout petit sujet. Avant de céder la parole à mon collègue Luc, je tiens à remercier nos partenaires dans ce projet. En effet, la série est présentée par Bombardier en collaboration avec Espaces pour la vie et la Fondation Mirella et Lino Saputo. Merci à vous de nous avoir accompagnés dans tous ces échanges. Je tiens également à remercier Tania Jiménez, notre complice de longue date qui a signé tout l'univers visuel de la série. À toi Luc. Merci, Aude. Merci pour cette belle introduction. Bonjour à tous et même bonjour à certaines personnes qui nous écoutent du Portugal, à ce que je peux voir. Fantastique, nous sommes internationales. En plus d'avoir, vous allez voir, une panéliste aussi internationale. Tout d'abord, simplement dire que la Fondation Germain-Bombardier et l'Esplanade sont des partenaires historiques. Merci à la Fondation Germain-Bombardier d'être à nos côtés depuis nos tout débuts. On a formé cette collaboration-là qui était vraiment fondée sur une volonté mutuelle de vouloir aider les communautés par l'innovation sociale et l'entrepreneuriat à fort impact social. C'est pour ça, comme Aude l'a bien mentionné aussi, cette idée, cet esprit de vouloir mettre en place cette série-là justement pour provoquer des débats comme celui auxquels vous allez pouvoir assister aujourd'hui. Donc, on est très, très fiers de notre panel aujourd'hui qui viendra discuter justement du pouvoir des arts et de la transformation sociale. Nos panélistes seront présentés dans quelques minutes par celle qui dirigera notre fantastique panel aujourd'hui. Donc, je vous la présente. Après avoir étudié à l'École de théâtre du cégep de Saint-Hyacinthe, Marilyn Bastien fonde le théâtre du Lisbleu où elle produit pour la première fois en avril 2012 la pièce Les monologues du vagin. En 2018, elle fonde la compagnie de Productions Pourquoi Productions Incorporées, dédiée au cinéma et à la télévision. La jeune comédienne a toujours cru à un art engagé et solidaire dans sa communauté et c'est la raison pour laquelle ces compagnies sont basées sur l'entraide et qu'elles reversent une partie de leurs recettes à des organismes venant en aide aux plus démunis. À la fin de l'année 2018, elle a produit le long métrage du réalisateur Jean-Sébastien Lozo, Live Story, film dans lequel elle tient également le rôle principal aux côtés de Sébastien Ricard. À la télévision, elle fait aussi quelques apparitions dans divers téléromanes et séries québécoises, notamment District 31, Yamaska, 1 sur 2, Le berceau des anges, Cégala et Dans ma tête. Alors, sans plus tarder, je vous présente Marilyn Bastien. À toi, Marilyn. Merci, Luc. Bonjour tout le monde. Merci d'abord de m'avoir invitée. Je suis contente de pouvoir repartir à la découverte de toutes ces discussions et de ces panélistes avec vous. Donc, comme on sait, les artistes sont souvent des innovateurs sociaux par excellence. On façonne nos sociétés et pourtant, on les prend souvent pour acquis. Alors, pendant une heure et demie, j'ai envie de vous proposer d'aller à la rencontre d'artistes extraordinaires qui transforment leur communauté, que ce soit par un projet artistique ou encore par leur démarche profonde. On a trois panélistes extraordinaires avec nous ce soir, donc ce soir pour notre panéliste qui est en Belgique et je vais vous les présenter. On va commencer par Lisette Lombé. Je vais lire fidèlement sa description afin de respecter toutes ses réalisations. Donc, Lisette Lombé est une artiste plurielle. Elle s'anime à travers des pratiques poétiques, scéniques, plastiques, militantes et pédagogiques. En 2020, elle reçoit un Golden Afro-Artistic Award pour son roman Vénus Poética et le prix Grenade pour son recueil Brûlé, Brûlé, Brûlé. Elle est donc avec nous aujourd'hui, comme je disais, en direct de la Belgique. Donc, bonsoir Lisette et merci infiniment d'être avec nous. Donc, tout d'abord, la deuxième panéliste est Caroline Boileau. Caroline Boileau est une artiste visuelle montréalaise qui, depuis 25 ans, travaille à partir d'une position féministe avec un intérêt pour la santé. Sa pratique se manifeste dans des installations, le dessin, la vidéo et la performance. Donc, bonjour Caroline et merci d'être avec nous. Le dernier pan... Bonjour Caroline. Le dernier panéliste et non le moindre, c'est Marco Pronovoo. Donc, nommé en 2017 l'un des jeunes innovateurs culturels canadiens par le Conseil des arts du Canada, Marco est un artiste médiateur dont le travail se qualifie d'art social. Il est chorégraphe, metteur en scène et chercheur. Il explore dans ses oeuvres la relation avec le public et remet en question la notion du quatrième mur. Bonsoir Marco, pardon, bonjour. Bonjour Marco et merci d'être avec nous. Donc, et enfin, j'aimerais souligner la participation aux coulisses de Steven Penno. Steven Penno, c'est un designer social avec plus d'une corde artistique à son arc. Steven va capter notre discussion, va s'inspirer de notre discussion. On va faire appel à nos sens, à nos émotions et son intervention artistique sera partagée dans quelques jours. Donc, sur le site, par exemple, possiblemontreal.ca. Restez à l'affût sur les réseaux sociaux, vous allez pouvoir voir son oeuvre, ce qui aura émané de notre très intéressante conversation. Donc, je vous lance tout de suite la première question qui est un peu inévitable vu la dernière année qu'on vient de traverser. Donc, avec la pandémie est apparue une tension entre la position de la non-essentialité associée aux artistes et le rôle d'utilité publique qu'on peut leur donner là parfois. Est-ce qu'on pourrait creuser un peu mieux cette opposition-là face à la perception de la non-essentialité des artistes et donc l'utilité dans l'espace public au niveau de l'innovation sociale? Si on peut commencer, peut-être par, j'inviterais peut-être Marco à se prononcer sur cette question. Je pense que, en fait, tout ce qui est apparu pendant la pandémie, ça a été une espèce de, bien, premièrement, on a eu une loupe pendant la pandémie, ça a été une loupe qui a magnifié tous les problèmes qu'on avait déjà à l'intérieur de notre milieu culturel. Puis, je pense que la question par rapport à la part des artistes ou au rôle des artistes dans la société en général, c'est quelque chose qui est latent, qui a toujours été là puis qui continue à être là. Puis, tandis qu'on était dans une perte économique assez importante, je crois qu'on a mis l'accent très fort là-dessus. Donc, on a essayé de voir comment est-ce que les artistes pouvaient contribuer autrement. Puis, quand on s'est rendu compte que, de toute façon, l'économie n'était plus au rendez-vous, bien, qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui encore est apparent pour et par les artistes? Bien, il y a eu tout le volet divertissement. Puis, avec le divertissement est arrivé, donc, une flopée de propositions, de soutien et tout ça. Mais je pense qu'au-delà de ça, il y a quand même eu des institutions et des gens qui se sont posés la question et qui sont arrivés avec des réponses artistiques, esthétiques, qui ont pu poursuivre la recherche fondamentale, qui ont pu poursuivre la relation avec les publics, qui ont pu approfondir aussi les échanges avec les diffuseurs pour, sur le long terme, on puisse avoir quelque chose de différent. Mais je crois que ce qui a été le plus visible, ça a été justement cette demande de changement, d'adaptation, de réinvention, pour ne pas utiliser ce mot qu'on a utilisé à tard et à travers. Mais pour moi, en fait, ça a été comme un… on a été témoin d'un petit tisonnier où on a alimenté des braises, on a mis un peu d'air sur ce qu'il y avait déjà comme friction, comme tension. Mais ce qui en est ressorti, c'est beaucoup de solidarité, beaucoup d'entraide. Puis je pense qu'on a vu justement que les artistes pouvaient être des moteurs de changements sociaux en général, de par leur présence dans certains lieux, qu'on les a peut-être pas attendus, on les a peut-être pas vus venir. Ça a été des collaborations souvent atypiques. Mais je pense que tranquillement, il y a comme quelque chose aussi qui a pu percoler et qui a pu prendre racine, qui avait déjà une tendance très lourde dans ce sens-là. Mais que maintenant, peut-être qu'il y a des artistes aussi qui se sont découverts à travers ça. Et peut-être que réciproquement, des partenaires ont vu aussi qu'il y avait de la place à faire dans leurs murs pour des artistes. Parfait. Et Caroline, qu'est-ce que tu aurais à nous dire? Je suis d'accord avec ce que Marco vient de dire. La pandémie, ça a été difficile. Moi, je suis dans le milieu des arts visuels. Je vais parler de ce que je connais. Mais ça a beaucoup... Oui, il y a eu un effet de look. Ça a mis en lumière entre la la grande précarité dans laquelle les artistes travaillent. Donc, d'une part, il y a eu cet effet de solidarité, un peu de se rassembler, puis de s'écouter, de pouvoir, entre nous, s'épauler. Puis je suis d'accord avec ce que Marco a dit. Il y a eu beaucoup d'initiatives qui sont de l'ordre du divertissement. Donc, ce qu'on a vu, c'était ça. C'est bien. Mais il n'y a pas que ça. Il y a une grande part du travail en arts visuels qui est de la recherche, qui s'intéresse à un processus, pas nécessairement à une œuvre finale ou à quelque chose de spectaculaire. Moi, dans mon cas, c'est tout à fait mon cas. Donc, plutôt une recherche et un processus lent. Et ça, c'est, oui, ça, je pense qu'il y a des choses à valoriser, puis à continuer à nourrir pour la suite. Là, c'est vraiment important pour que ce n'est pas tout ce qui reste, que ce soit des propositions qui sont liées au divertissement, mais qu'il y a un équilibre entre le divertissement, entre des pratiques qui sont plus ponctuelles, des pratiques qui ont besoin de temps pour se développer avec des communautés, avec des lieux. Comme artiste visuel, j'ai une pratique d'atelier, mais j'ai aussi une pratique en dialogue. Donc, j'ai besoin de travailler avec des gens dans des lieux spécifiques, dans des contextes. Puis, je pense que c'est ça qu'il faut, peut-être pas nécessairement réparer, mais revaloriser pour l'après-midi. Parfait. Merci. Et vous, Lisette, de votre côté, comment vous avez vécu ça, la pandémie, par rapport à l'opposition, de la non-essentialité peut-être qu'on peut accorder dans une société, et puis le fait qu'on prenne beaucoup d'un artiste, mais qu'en même temps, on ne trouve pas ça tant essentiel. De votre côté, je pense que vous avez été assez marquée par celles. Oui, tout à fait, comme beaucoup. Après, je me dis qu'à situation complexe, réponse complexe. Moi, je vois ça comme si je dois prendre la métaphore du liquide révélateur pour les photographies. Là, on trouve la photo. Les choses qui apparaissent, c'est que moi, je vois du pire comme du meilleur. C'est-à-dire qu'effectivement, on a vu des solidarités se mettre à l'œuvre, mais on a vu aussi, et à juste titre du repli, et puis chacun qui veut sauver sa peau, qui veut sauver son âme, qui doit mettre des choses en place à court terme pour faire face à l'urgence et aux jeux de domino dans les agendas. Je me dis que cette secousse-là nous a obligés. C'est un électrochoc. Donc, à la fois, d'abord, il y a de la tétanie. Ça nous a fait douter sur notre essentialité, effectivement. Et après, l'électrochoc, c'est de pouvoir se redresser et de revenir dire avec beaucoup de force que oui, il y a utilité publique, même si on n'est pas reconnu tel quel dans les décrets. C'est ce qu'on fait au quotidien. On a dû redire que dans l'électrochoc, oui, les droits culturels, comme tous les autres droits, comme les droits sociaux, ça peut être détricoté aussi si on n'y prend pas garde et qu'il faut refaire barrage et se redéfendre. Et on a dû reparler de sororité, on a dû reparler de lutte et de créativité, mais choisir. Donc, pas cette injonction, parce que de toute façon, on est en créativité tous les jours. On n'avait pas besoin de cette injonction, mais vraiment une créativité au sens noble. Mais comment on fait pour mieux reconnaître, pour accueillir le rôle des artistes dans des espaces d'innovation sociale à ce moment-là? Quelles étaient, vous, vos pistes de solution? Nous, on a travaillé petit, on a travaillé local. Je pense que la secousse a été tellement grande et que ça nous a mis à une telle explosion de ce « nous, les artistes ». Nous, moi, je suis toujours dedans, en fait. Je suis toujours dans cette espèce d'écran de fumée. On a fait des choses très concrètes, des choses qu'on n'avait pas fait avant, c'est-à-dire qu'on était sur des processus plus longs. On a dû gérer des urgences. On a dû effectivement être… On est comme dans… À la fois observatrice et à la fin, on est en train de construire pour… On a dû se remettre dans un temps long. Ce qu'on est en train de faire là, en coulisses, c'est-à-dire d'accompagner les artistes. C'est quelque chose qui va éclore. Voilà. Ce n'est pas pour maintenant. Nous, on a dû en tout cas re-questionner notre rapport au temps. On est dans une forme de course, dans une forme de rentrée des subsides, aller jusqu'au bout des projets. Puis là, tout s'est arrêté. Donc, ça nous oblige à re-questionner aussi cet horizon lointain. Voilà. On travaille, mais c'est pour… C'est quoi ce monde de demain? Pour moi, ça prend du temps, en fait. Et je suis toujours… Je suis toujours là de réflexion. Je comprends. Et de ton côté, Marco, comment tu penses qu'on peut mieux reconnaître et accueillir le rôle de l'artiste? Je pense qu'une des choses, en fait, qui est en train de se passer, c'est qu'on réalise… Je pense que c'est Caroline tout à l'heure qui l'a mentionné, qui a toute la notion du processus aussi qui est super important quand on parle de la création ou du rôle de l'artiste en tant que tel dans la société. Puis, ce qu'on a au Québec, au Canada, en Amérique en général, on fait, on a le modèle de la tournée. Puis, le modèle de la tournée, c'est ce qui met le plus d'emphase sur la finalité de la création et du processus. Puis, ça, ça représente, on le sait, quoi, 5 %, 10 % de la vie de l'artiste en tant que tel, tandis que tout le reste, bien, se fait dans l'ombre, se fait souvent dans un laboratoire fermé, un cube blanc, un cube noir, mais il n'y a pas d'impact sur la communauté en tant que tel. Et je crois que ce qui s'est passé avec la pandémie, c'est que tranquillement, il y a des diffuseurs qui ont commencé à voir qu'il y a toute une richesse à, je vais dire, exploiter. Mais sans le terme péjoratif d'exploiter, peut-être, comment, pardon? Non, je répétais, j'ai dit sans être péjoratif. Oui, exact. Donc, dans cette idée, en fait, où vraiment, il y a quelque chose à venir partager de ce processus-là. Puis, des gens ont commencé à rendre accessible le processus à certaines communautés, à certains types de publics. Et on le sait, pour les artistes, on le demande de plus en plus, pour les subventions, pour un peu tout, le soutien en tant que tel, d'avoir une relation avec le public qui est différente et qui est distincte. Je sais qu'on parlera de médiation culturelle éventuellement, ça en est une partie de la réponse, mais comment faire pour justement aller dans ce processus de création pour pouvoir aller chercher les parcelles, les pépites vraiment hyper intéressantes qui peuvent soutenir un processus d'émergence, d'innovation, qui peuvent mettre en lumière aussi des leaderships citoyens dans une communauté, qui peuvent permettre aussi de créer de nouveaux partenariats entre les organisations qui sont déjà sur le terrain, mais en facilitant le passage des formations, entre autres. On le sait que l'art, en tant que tel, c'est une façon de vivre une expérience dans un vasque l'eau, dans un espace relativement sécuritaire, et éventuellement créer de nouveaux liens. Mais comment on peut faire donc pour créer ces nouveaux liens-là sans que ce soit plastique, que ce soit sincère, que ce soit réel et que ce soit ancré dans une réelle rencontre de l'autre, c'est-à-dire que l'art nous permet aussi d'explorer une forme de vulnérabilité puis d'authenticité. Puis j'ai l'impression que c'est d'autant plus qu'on a besoin quand on parle d'innovation sociale, parce qu'on s'ancre dans des valeurs, on s'ancre dans des gestes qui sont soit quotidiens ou structurants sur le long terme. Puis je crois qu'en passant par les producteurs, par les diffuseurs qui sont vraiment au bout de la chaîne de production et qui ont le meilleur lien avec les publics, donc les citoyens et citoyennes, en utilisant leur relation avec les artistes et ces publics-là, on devient le réel passeur culturel et donc une espèce de rouage dans une machine de l'innovation sociale. Et pour moi, ça, c'est un rôle qui est encore peu exploité, mais qui gagne à l'être davantage, en tout cas, où à être soutenu. Oui. Et Caroline, de ton côté, comment on fait, selon toi, pour reconnaître l'importance d'un artiste dans une société? Moi, je pense aussi qu'à la base de ça, il faut reconnaître que la pratique artistique, c'est un processus. Donc, comment on rend le processus accessible comme artiste? Moi, je vais vraiment parler comme artiste, puis c'est toujours en lien avec les lieux où j'expose ou les communautés avec lesquelles je fais des projets, mais de vouloir partager le processus, ça peut se faire de toutes sortes de façons. Ça peut être un blog dédié, ça peut être des présences lors d'une exposition pour rencontrer les gens, de façon vraiment à être formelle, puis d'être là, de partager ce qui a été fait, mais rendre ce processus visible et accessible. Puis, ça peut passer par la médiation, mais pour moi, ça passe aussi par une pratique artistique tout court. Pour moi, j'appelle ça une pratique du dialogue, qui est là autant quand je fais des dessins que lors d'une installation ou d'une performance, mais je suis toujours en dialogue avec les lieux des gens, des collections. Donc, comment rendre le processus, pas juste la finalité d'une œuvre, d'une exposition, d'un projet, mais parler de tous les chemins, les détours qui ont été pris durant la réalisation du projet, depuis les premières idées, toute la recherche, la réalisation, ça, je pense qu'on gagne à partager ça. Et les diffuseurs gagnent aussi à voir comment chaque artiste peut partager ce processus-là de façon différente. Puis, pas nécessairement d'appliquer une grille pour dire, ah oui, on va faire de la modélisation, mais on va parler de ce processus-là de la même façon, en appliquant la même grille pour tous, mais de voir comment, c'est ça, différence. Est-ce que quelque chose qui devrait, est-ce que le processus ou la démarche artistique devrait être un peu plus démocratisé, selon vous, pour aller valider l'importance de l'artiste ou pour vous, c'est ça? Pas nécessairement démocratisé. Je pense que quand on est présent pour parler de ce qu'on fait, en art, en science, en littérature, dans tout domaine, quand on est présent puis on est disposé à avoir cette conversation-là, ça se passe bien. Donc, démocratiser, si ça veut dire juste être présent pour en parler, oui, ça ne veut pas dire non plus d'amoindrir le travail et la recherche. Pour moi, c'est une question de présence. Marc, t'aimerais, Marco, t'aimerais rajouter quelque chose? Je te vois faire des petits signes. En fait, l'aspect du détour, moi, je voudrais juste mettre l'emphase là-dessus parce que je crois, en fait, que c'est une énorme richesse qu'on a en tant qu'artiste que de pouvoir exploiter ces détours-là puis de revenir sur notre chemin puis de créer des ponts entre ces détours-là pour dire, bien, en fait, on n'est pas obligé de choisir non plus entre une fourche. Et ça, je crois qu'il y a vraiment quelque chose de très, très riche là-dessus. Mais je pense aussi que pour faire du pont sur le processus en tant que tel, il y a toute la notion de l'éducation esthétique qui n'est pas non plus à négliger parce que je crois que si le processus est intéressant, il faut être capable aussi d'avoir des citoyens et des citoyennes qui sont capables de recevoir une œuvre, de se l'approprier, de la vivre pour ce qu'elle est pour eux ou pour elles et ensuite de passer à la suivante. Mais je crois que et le processus et l'œuvre et le tout ensemble, ça peut être des expériences qui sont très distinctes et on peut donc vivre un processus sans voir l'œuvre. On peut avoir une œuvre sans processus et la recevoir pour ce qu'elle est, mais je crois que l'éducation à l'esthétique en tant que telle et à comment on reçoit une œuvre est aussi primordiale pour définir et comprendre quel est le rôle d'un artiste aussi ou d'un artiste dans la société. Lisette, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Non, je suis d'accord avec tout ce qui se fait. C'est vrai que dans cette question de médiation aussi, c'est peut-être toujours garder, en tout cas moi le garde-fou, c'est de voir comment ce n'est pas quelque chose de descendant, c'est-à-dire que ce n'est pas qu'on amènerait les publics vers, et que ce serait toujours ça d'amener les publics avec quelque chose d'ascensionnel, vers des codes que le public ne comprendrait pas, que les publics précarisés ne comprendraient pas, ouvrir les yeux. Moi, je trouve qu'il faut faire attention à ce qu'on utilise aussi comme vocabulaire et notre représentation aussi des publics. Donc voilà, ça c'est mon point d'attention qui nous est parfois ramener aussi dans nos pratiques et de voir comment, par exemple, moi je suis en poésie sociale, en poésie engagée, aussi de voir cette question de l'hermétisme, qu'elle soit présente, en tout cas questionner cet hermétisme, questionner ce rapport au public d'entrée de jeu dans le processus créatif. Moi, c'est important. Et justement, on va entrer un peu plus dans le vif du sujet de vos travaux respectifs. Donc, j'aimerais beaucoup que chacun d'entre vous vous nous présentez votre travail, donc comment vos pratiques s'inscrivent dans la transformation sociale. J'aimerais qu'on commence par Lisette, si vous le voulez bien. Donc, Lisette, est-ce que tu peux nous présenter ton travail et nous expliquer un peu plus concrètement en quoi ça implique une transformation sociale? Oui. Alors, peut-être d'abord juste vous redire que, comme ça, si je vous dis d'où je viens, vous allez voir pourquoi je travaille comme ça. Donc, moi, je viens, j'ai une pratique artistique sur le tard, autodidacte, même si liée aux mots par mes précédentes vies comme enseignante et formatrice. Et je reviens, je fais partie des artistes qui ont démarré sur les cendres du burn-out. Donc, du coup, c'est clair que moi, dès le départ, ma pratique artistique, c'est plus liée à une forme viscéralement à quelque chose qui redonne dignité, qui redonne humanité. C'est quelque chose qui va rester. Et donc, je pense que quelques mois après être montée sur scène pour la première fois, j'ai eu envie d'embarquer mes amis qui n'étaient pas encore artistes et moi, je n'avais pas encore de bélité artistique non plus dans un collectif. Et donc, il y a cette particularité au départ de ne pas être un collectif qui fait de la programmation artistique, mais plutôt qui permet à des femmes de se réunir et de regagner en dignité, en fierté. Et donc, ce collectif, c'est El Slam. C'est un collectif de poétesses, de slameuses, mais il y a aussi des danseuses. On travaille le mouvement aussi. Et ce qu'on s'est dit, c'est que cet espace public, on allait le penser sur un continuum vers l'espace scénique. Et pour nous, c'était un grand continuum. C'est ça, notre grille de lecture féministe appliquée aux arts de la scène. On a interrogé tout ce qui faisait frein à cette parole des femmes, qu'on retrouvait beaucoup en atelier d'écriture et pas à cet endroit-là. Donc, collectivement, on a, comme on est en éducation permanente avec les publics, éducation populaire, on déconstruit des stéréotypes qui sont liés à la réception des textes, qui sont liés à la sororité, qui sont liés à la légitimité de la parole. Donc, il y a des ateliers d'écriture, des ateliers de coaching scénique. Et puis, le fer de lance du travail, c'est le croisement des publics. C'est-à-dire, ce n'est pas qu'on va travailler, alors, dit avec des publics précarisés ou très éloignés de l'écriture. C'est plutôt de voir comment des groupes très distincts, qui ne devaient pas spécialement se rencontrer, grâce à cette pratique mêlée, toujours métissée. Ici, vous allez voir dans l'extrait du cabaret et du slam, avec l'audace, l'espiéglerie du cabaret, la nudité du cabaret et l'aspect politique du slam, et de voir comment des publics viennent se croiser et comment, dans le frottement, il y a quelque chose qui se passe. Et donc, l'idée politique, ce n'était pas de… Et on a un axe où on aide les artistes professionnellement, mais notre gros travail, c'est plutôt de voir comment on élargit la base. Le mantra, c'est pas d'épanouissement individuel sans émancipation collective. Donc, c'est pas… On aide, effectivement, à titre individuel des artistes à se professionnaliser, mais l'idée, c'est comment on modifie en profondeur une pratique, ce qu'on a fait en slam en Belgique francophone en cinq ans, grâce à des ateliers, parce que maintenant, il y a plus de femmes sur scène. Et le slam, surtout, s'est démocratisé et va dans des endroits qui sont plus spécifiquement culturels. Mais l'associatif, les écoles, voilà, ça a percolé. Et donc, avec cette idée-là, bien, c'est agrandir la base, en fait. Oui, vous avez vraiment créé des ponts entre des cultures qui ne seraient pas appelées à se rencontrer. C'est vraiment très riche et précieux à ce niveau-là. Est-ce qu'on peut voir une partie de ce travail-là? Je crois que vous avez du matériel à nous présenter. Donc, je ne sais pas comment ça va, ce… Voilà, ça commence. C'est à l'écran. On a tout du courage et une sacrée paire d'Homère! On a tout du courage et une sacrée paire d'Homère! Oui, toi, qui m'as mise au monde alors que je ne voulais pas venir. La tête ailleurs. Ailleurs, mais où? Ma tête qui se perd. Ma tête qui se perd. Loin. Ces neuf mois de colère, hurler maladroitement, mauvais endroit, mauvaise personne, au mauvais moment. Ces neuf mois de repli sur soi, de souffrance égocentrée parce que je ne voulais pas me taire. Avant, avant, je n'avais pas peur de marcher seule dans les rues tard le soir. Avant, je n'avais pas peur de remballer quelques connards. Je ne m'octroirais pas le droit de t'imposer mes choix. Et puis, tu te sentiras léger comme une plume, comme un être serein dépourvu d'amertume. Tout est plus beau quand le feu des luttes se consomme. Même cœur, même sexe, même impudence, étranges fruits qui se balancent. Sous-titrage ST' 501 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 personnes, après les ateliers, retournent dans ces endroits à elles, en fait, chargées de tout ça et de cette nouvelle sororité et de cette nouvelle audace et comment c'est là-bas par capillarité qu'il y a quelque chose qui va commencer aussi à se transformer par ce qu'elles ont fait à cet endroit. Je suis très émue chaque fois que je les vois parce que c'est le sens de notre travail. Oui, effectivement, on le ressent juste par des images et par ce qu'ils font. C'est extrêmement touchant. Merci beaucoup de nous avoir partagé ton travail. On va aller maintenant du côté de Caroline ou Caroline, je t'inviterai à parler de ton travail. Donc, je vais parler pendant que les images vont défiler à l'écran. Moi aussi, je vous remets un petit peu en contexte. Donc, je suis une artiste visuelle. Moi aussi, je travaille à partir d'une position féministe et cette position féministe-là, elle informe tout ce que je fais. J'aime dire que je travaille toujours en dialogue avec des lieux, des communautés, des gens, des fois des collections, des fois des choses, mais avec beaucoup de gens. Puis, j'essaie par le travail de révéler des cohabitations qui auraient été improbables. Donc, je propose une transformation qui est à la fois poétique et politique de ce que j'appelle un espace partagé. Donc, ce qui défile à l'écran, c'est un projet qui s'appelle CLAC, Repolitiser le son de soi. Ça a eu lieu à Gramby en 2016-2017. Donc, c'est un projet de résidence d'artistes au Troisième Impériale à Gramby, qui est un centre d'artistes. Mais le projet a été fait en collaboration avec le cégep de Gramby, avec la Société d'histoire de la Haute-Yamasca, puis en partenariat avec avec la ville de Gramby. Donc, ce projet, ça encourage une réflexion sur des visions d'avenir par un processus de collaboration et de création intergénérationnelle. Le titre, CLAC, Comité local d'action citoyenne, ça fait référence à une archive sur l'histoire de Gramby qui relate l'expérience du PLAC, le comité local d'action féminine qui était formé en 1975 à Gramby suite à l'année internationale des femmes. Donc, le projet réunit deux générations autour de la conversation vraiment sur différentes questions d'ordre communautaire, social et politique. Pourquoi, comment et où se rassembler dans l'espace public aujourd'hui? Autour de quelles problématiques? Comment former, assembler, entretenir et nourrir une communauté? Comment évolue-t-elle dans le temps? Comment réenchanter le monde? Quoi et comment faire pour la suite des choses? Comment redémocratiser la société? Puis peut-on, par la création, repolitiser le son de soi? Donc, les principales étapes de projet, c'était de faire se rencontrer les membres de la Société d'histoire de la Haute-Yamasca, qui sont des adultes, des retraités, des personnes âgées qui s'intéressent à l'histoire de leur ville, de leur famille, de la région. Donc, de les rencontrer pour en connaître un petit peu plus sur l'histoire de cette région-là, où moi, je n'habite pas. Et de les mettre en relation avec des étudiants du cégep de Gramby, pour qui j'ai préparé des protocoles de recherche, pour les envoyer faire de la recherche à la Société de l'histoire, en leur demandant à la fois de faire une recherche historique sur certaines thématiques, mais d'inventer aussi des transformations pour le futur. Et, en fait, de faire rencontrer ces deux groupes-là pour qu'ils puissent, les plus vieux, raconter l'histoire de la ville, de la région aux plus jeunes, puis les plus jeunes pour parler de la recherche qu'ils sont en train de faire, et aussi de commencer à lancer des pistes sur les idées qu'on leur demandait d'imaginer pour le futur de leur ville. Donc, il y a eu toutes sortes de rencontres. Il y a eu une présentation de Ketchakucha, des projets des étudiants. Les étudiants ont, par exemple, décidé qu'il fallait une université à Gramby pour garder tous les jeunes dans la région. Il y a un groupe qui a inventé une fontaine de lait en plein centre de la ville pour offrir le lait gratuitement d'une part, mais aussi pour servir de point de rencontre pour les citoyens. Il y a eu une autre équipe qui a inventé des systèmes de mini-ruches à discriminer partout dans la ville pour empêcher pour empêcher l'extinction des abeilles. Une autre équipe s'est penchée sur la réactivation des festivals de rue. Bref, il y a eu toutes sortes d'idées vraiment, vraiment géniales. Et c'était vraiment ce qu'on voulait faire, c'était d'imaginer une action collective ensemble avec toutes ces idées des membres de la Société d'histoire et des étudiants du Cégep. Alors, on a rêvé d'une maison commune sans mur où tout le monde serait le bienvenu, la bienvenue. Et on a poussé notre audace jusqu'à imaginer que cette maison-là prendrait place en pleine rue principale. Donc, avec la complicité de la ville, on a réussi à fermer un tronçon de la rue principale pour quelques heures et on a aménagé l'espace. Donc, il y avait du linoléum sur la rue, des tapis pour servir de plancher, des objets, des banderoles pour délimiter l'espace, un goûter qui a été servi pour les passants, les invités. Puis, tous les objets, en fait, ont été fabriqués par moi, mais en tenant compte de toutes les idées des étudiants, de l'importance de certains sujets qui ont été soulevés par les membres de la Société de l'histoire. Et pour vous nommer juste un exemple, il y a ce monsieur-là qui était assis sur un divan. Le divan était installé en plein milieu de la rue principale avec une belle vue sur le bas de la ville. Et il a passé l'après-midi à raconter l'histoire de cette rue aux gens qui étaient présents. C'était assez formidable de le voir confortablement assis en plein milieu de la rue pour faire ça durant un après-midi. Puis là, les citoyens, les humains étaient au centre et les voitures devaient nous contourner. C'était magnifique. C'est très touchant. En tout cas, c'est vraiment très concret de l'art qui transforme son milieu. Donc, voilà. Maintenant, on va aller du côté de Marco. Marc, Marco, pardon. J'aimerais t'entendre sur ton expérience d'intervention artistique. Avec plaisir. Merci. Puis, tandis que je me lance, je vais demander à tout le monde de se lever. Vous êtes chanceux parce qu'il y a comme 120 personnes aujourd'hui puis il y en a environ 110 qui n'ont même pas de caméra. Vous pouvez le faire sans même avoir peur d'avoir l'air fou ou folle. Donc, on va se lever tout le monde s'il vous plaît. Dans le fond, mon travail, vous vous en doutez, ça passe par le corps, ça passe par le mouvement. J'ai la chance en ce moment de pouvoir avoir des gens qui sont autour de moi puis qui défendent un peu le travail que je fais parce que souvent quand je débarque auprès d'un nouveau partenaire, une nouvelle organisation, on me voit comme un collectionneur d'histoires. On me voit comme quelqu'un qui fétichise un peu l'histoire personnelle des gens parce que je fais travailler beaucoup les gens sur la mémoire, sur leur histoire personnelle puis sur les projections de leur futur parce que j'ai l'impression que dans le corps, puis je ne suis pas le seul à le penser, je m'inspire de plein d'autres gens qui viennent avant moi mais où l'histoire vient se déposer en quelque part dans le corps puis parfois, ça nous bloque, parfois, ça nous encourage, parfois, ça nous apporte quelque chose de plus serein. donc je vais vous parler du dernier projet que je viens tout juste de réaliser. C'est un projet en fait que j'ai fait avec des femmes de nouvelles arrivantes puis ces personnes en fait sont arrivées au Québec il y a quelques mois en pleine pandémie, isolées, plus que normalement elles l'auraient été puisque normalement on a quand même la possibilité de se rendre dans des lieux d'accueil, dans des classes d'accueil en francisation, etc. et là, tout se faisait à distance et donc ce qu'on a fait c'est que pendant environ deux mois, un mois et demi, deux mois avec la Place des Arts, on a fait un atelier qui normalement aurait été en présence mais on l'a fait en ligne puis ces personnes-là en fait, je leur ai demandé de se positionner sur où est-ce qu'elles arrivent maintenant, où est-ce qu'elles en sont puis où est-ce que en fait, avec quoi est-ce que se sont déposés ici et qu'est-ce qu'elles pensent qu'elles peuvent amener avec elles peu importe où ils iront dans le monde donc qu'elles soient dans le pays ou qu'elles ont vu naître, qu'elles soient dans un pays où elles ont été en transition ou qu'elles soient au Québec maintenant pour la suite de leur vie, leurs activités ou pour un bout seulement et donc de voir comment est-ce qu'à travers tout ça, on peut faire circuler quelque chose qui a toujours été là et qu'on peut toujours l'activer peu importe où on est de sorte qu'on est toujours à la maison finalement puis qu'on peut toujours se camper et c'est à travers cette petite étincelle-là qu'on est allé travailler ensemble puis qu'on les a fait travailler en sous-groupe, en grand groupe, qu'on est revenu ensemble et que tranquillement on a fait des duos, on a fait des solos puis on a fait des travaux de groupe puis avec Zoom, on a la possibilité d'avoir des lignes et donc les femmes pouvaient se passer le bâton finalement de danse et il y avait comme une espèce de longue vague qui se passait du début à la fin où on avait des respirations entre le travail de groupe et le travail en solo. Il y a eu de superbes rencontres. Moi, en fait, j'ai transité avec énormément de femmes iraniennes dans ce cours-là qui m'ont enseigné littéralement comment faire des fioritures de main. J'avais excessivement mal au poignet à la fin mais tout ça pour dire que ces femmes-là ont été capables de voir qu'elles avaient aussi quelque chose même en mouvement. moi qui, en théorie, un professionnel de la danse, j'avais quelque chose à apprendre d'elles et vice-versa finalement. Donc, la plupart de mes projets se passent de cette façon-là où je me place en posture de co-apprenant et je pose des questions qui m'intéressent sincèrement. Par exemple, toujours avec la place des arts, je travaille beaucoup avec des gens qui vivent soit avec des enjeux de santé mentale ou qui vivent avec une déficience intellectuelle ou avec des handicaps moteurs. Et c'est la même chose. j'arrive et je leur pose des questions et je leur demande de se positionner des fois dans des souvenirs qui sont peut-être moins intéressants et on a toujours peur. On a toujours peur que ça vienne déclencher quelque chose. Ce qu'on oublie, c'est que même avec le corps, du moment où on se met en mouvement, on est en train de déclencher quelque chose. On déclenche un manque de confiance en soi, on déclenche une peur, on déclenche un souvenir, un inconfort. Peu importe ce qu'on est en train de faire, on risque de déclencher quelque chose sur la personne. Donc, du moment où on est en train de se mettre en mouvement tranquillement, je vais vous demander juste de faire bouger vos mains, juste un peu. Si vous êtes capable de faire bouger jusqu'à vos épaules, allez-y. On va juste faire de petites vagues. Mais du moment où on est en train de faire ça, ça pour moi, c'est un mouvement avec lequel je suis tellement confortable, ça n'a aucun sens. Quelqu'un qui a un problème du tunnel cartien, je suis en train de lui enfoncer une aiguille dans le bras puis je tire de toutes mes forces. La personne souffre énormément. La personne pour qui elle a eu une mobilité beaucoup plus grande quand elle était plus jeune, ça, ça éveille énormément de nostalgie puis ça fait mal. On n'est même pas obligé d'aller vers le plus intense. Souvent, on va parler en fait du corps puis par exemple du corps puis des agressions sexuelles ou du harcèlement. C'est vrai, souvent ça va être quelque chose qui peut déclencher ces souvenirs-là. Mais en fait, il ne faut pas invalider toutes les autres petites souffrances que le mouvement peut venir réveiller puis il faut leur faire la place. Donc, à partir de ce mouvement-là ici, je vais juste vous demander de trouver un endroit dans votre corps en ce moment qui ressent peut-être un petit peu de tension puis je vais vous laisser continuer à faire les mains pendant que vous investiguez un endroit où il y a de la tension dans votre corps. Puis, un autre travail que je fais avec les adolescents par exemple, avec les adolescents, premièrement, systématiquement, quand je travaille avec eux, je fais mon coming out comme je suis en train je viens de le faire avec vous, je suis un homme homosexuel et je le fais en parlant d'intimidation et je le fais en disant non pas que j'ai été intimidé et que ça me blesse encore aujourd'hui mais qu'au contraire, c'est un travail que j'ai dû faire puis que j'ai dû porter des masques. Comment est-ce qu'ensemble on peut accepter qu'on va retirer nos masques pour l'heure, l'heure et demie qu'on passera ensemble à chaque semaine puis on va essayer d'aller au-delà puis travailler là-dessus. Puis, au départ, les adolescents rient qui trouvent ça très drôle, sont très malaisés puis rapidement parce que je me suis mis en danger, eux se sentent capables de me partager une situation. Mais le truc, c'est que jamais je leur demande quelle est la situation qui les a placés dans une situation où moi, par exemple, je me suis senti intimidé, je me suis senti apeuré. Je vais leur demander de se positionner par rapport à ça et à changer leur réaction s'ils pouvaient revenir en arrière. Puis là, on va revenir à votre état de tension en ce moment. Donc, la tension qui est dans votre corps, je vais juste vous demander de l'identifier puis de penser à un mouvement qui pourrait lui apporter un peu de situation de souplesse. Puis ça doit être en mouvement. Vous ne le voyez pas, là? Moi, c'est mon, c'est mon, voyons, mon mollet. Il manquait de mots. Donc, je vais vous montrer mon mollet pendant que je parle. Ça va faire concept où je vais me reculer. Mais, donc, une fois qu'on commence à faire ça, on ne parle plus nécessairement, en fait, de leur expérience. On parle de leur réaction à l'expérience. On parle de leur compréhension. On parle de ce qu'ils auraient voulu changer, de comment ils sont, de qu'est-ce que ça révèle d'eux. Puis au final, ils se réapproprient énormément cette situation-là. Vous pouvez déposer, vous pouvez arrêter. On va venir s'asseoir. Mais au final, ce qu'on fait, c'est une session d'empowerment. On passe à travers mon processus de création, mais pour qu'au final, eux, elles, puissent trouver des réponses avec des chemins, avec des façons, avec des outils qu'ils n'auraient pas nécessairement utilisés auparavant. Cette prise de risque devant leur père aussi est très importante. il y a évidemment un spectacle à la fin ou une représentation, mais cette représentation-là, elle est accessoire à tout le reste. Donc, ce qu'il faut vraiment penser, c'est cette espèce de processus-là et comment ça change. Et ne pas oublier que la plupart des questions qu'on pose quand on fait ce genre de processus-là, pour moi, premièrement, elles doivent être, comme je vous disais, intéressantes pour vous. Vous devez vouloir entendre les réponses, mais aussi, c'est souvent la première fois qu'elle se repose cette question-là et attendra une réelle réponse. Merci, Marc. Vraiment, déjà, je ne sais pas si pour vous, à la maison, ça a changé quelque chose, mais on dirait que pour moi, ça a quand même éveillé certaines choses. Merci de nous faire prendre conscience de nos émotions par le corps. Merci. J'ai envie de vous emmener tout à fait, complètement sur une autre piste de réflexion. On va parler d'innovation sociale, mais qui se rapporte plus à nos systèmes de relations, que ce soit dans les institutions, nos familles, les quartiers, l'environnement. J'aimerais savoir comment les artistes, selon vous, peuvent créer des ponts avec d'autres milieux, comment ils peuvent s'élever au-delà du rôle du divertissement unique que souvent on leur attribue. Donc, voilà. Peut-être aller voir du côté de Lisette, ça fait longtemps qu'on ne t'a pas entendu. Es-tu toujours avec nous, Lisette? Oui, oui, je suis là. Les ponts, moi, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est dans notre ADN, en tout cas, moi, de là où je travaille, c'est dans notre ADN. J'ai l'impression, j'imagine des grands secres, des grandes imbrications, et pour moi, c'est dans une pratique naturelle, c'est-à-dire de pouvoir faire des ponts avec des endroits très différents. En fait, nous, si vous voulez, cette langue de feu qu'est la poésie, qu'est la poésie sociale, on peut la disséminer partout, on peut créer, moi, je peux aller travailler dans une entreprise, mais il y a quand même dans cette entreprise des travailleurs, des travailleuses qui, voilà, il y a le donneur d'ordre, mais il y a les personnes qui sont les personnes là. à l'école, ce n'est pas les mêmes personnes, dans le tissu associatif, ce n'est pas les mêmes personnes, mais pour moi, en face de moi, ce sont des personnes. Je pense que c'est ça, pour moi, l'espèce de fil, voilà, et c'est qu'est-ce qu'on veut faire avec ça, peu importe l'endroit, peu importe les collaborations, c'est qu'est-ce que je veux faire avec cette langue de feu, c'est-à-dire d'entrer dans une forme de dialogue qui est très particulière, qui est la langue de poésie, qui est la métaphore, qui est une image qui est syncrétique, qui va chercher une langue, je pense par exemple aux personnes qui apprennent le français ou qui sont toutes portes dans un français utilitaire, oui, il faut aller chez le pharmacien, il faut aller chez le médecin, il faut aller faire les courses, il faut apprendre les chiffres, etc., mais il y a une autre langue, pour moi, elle est comme en parallèle, et quand on va dans un milieu très normé, très normatif, ça bouscule tout autant, si on travaille avec des gens qui ont le code entreprise, le langage entreprise, il va être très bousculé, si on va, en fait, c'est, voilà, c'est cette langue qui bouscule, et avoir cette volonté, se mettre en mission de, qu'elle percole à tous les endroits. Et Caroline, j'ai envie de t'entendre au niveau des réseaux d'entraide, je pense que toi, ça passe beaucoup par la solidarité dans ton milieu, donc comment ça se traduit pour toi? Oui, oui, dans mon milieu, moi, j'anime depuis, depuis quelques années, depuis 2015, un groupe qui s'appelle le groupe de discussion sur la pratique, c'est un grand bonheur dans ma vie, cette chose-là, ça regroupe des artistes de générations différentes, de pratiques très, très différentes, on reste dans les arts visuels, mais bon, on a eu, on a eu du slam, de la poésie, je veux dire, c'est quand même, c'est quand même large, des artistes, des commissaires, puis l'idée, c'est de se rencontrer deux fois par mois puis de parler de l'intimité et de la pratique, puis à travers ça, on soutient, on s'écoute, on partage ce qu'on partage pas habituellement parce que là, on partage le processus, un projet sur lequel on travaille, ça va bien, ça va moins bien, il y a des embûches, comment on fait? En fait, c'est l'intelligence collective, on est plus intelligent à rassembler nos ressources puis à s'écouter, à soutenir ensemble. Donc, dans le groupe, il y a des projets qui vont grandir sur une période de trois mois, il y en a qui vont préparer des textes pour des demandes de bourse, pour des demandes de projet. Donc ça, c'est vraiment un projet qui me tient très, très, très à cœur. mais sinon, moi comme artiste, j'aime, j'ai beaucoup de, j'aime ça aller explorer des milieux que je connais pas. Et dans le groupe, excusez-moi, dans le groupe que tu as fondé ou auquel tu participes, est-ce qu'il y a souvent, il y a des collaborations entre les différentes artistes? Est-ce que des fois, des artistes qui n'auraient pas collaboré ensemble se retrouvent à faire un projet commun, par exemple? Ah, oui, c'est un tout petit milieu, le milieu des arts visuels, donc les gens se connaissent, mais pas nécessairement. Des fois, c'est la question d'une génération, dix ans de plus ou de moins, puis les gens se connaissent pas, se rencontrent. C'est pas vraiment des collaborations pour inventer des projets en commun. Quoi que ça peut, ça peut se passer, là, c'est sûr. Les gens se rencontrent puis découvrent qu'ils ont, ils et elles, ont des affinités ensemble, mais c'est vraiment de prendre le temps de s'écouter, de se soutenir dans le respect des différences puis de, oui, de s'accompagner dans un processus de projet. Et Marco, de ton côté, je sais que t'as créé un réseau aussi, là, de solidarité. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Puis aussi, j'aimerais t'entendre sur l'artiste au-delà du rôle de divertissement. Hum-hum. Ben oui, en fait, un tout petit, toute petite parenthèse sur ce groupe-là, en fait, le groupe qui a été créé sur Facebook au tout début de la pandémie où c'est en fait des artistes qui aident des artistes. On se rend compte qu'on a beaucoup plus de compétences à partager les uns avec les autres, les unes avec les autres qu'on le croit. Puis je pense que tout ça a été mis, mis à plat par la pandémie. Puis je salue toutes les personnes qui maintenant dirigent l'administration parce que maintenant, je ne le gère plus. Mais au tout départ, ça a été une vague très rapide qui s'est mobilisée en fait pour se soutenir. Et tout le monde a été au rendez-vous. D'ailleurs, beaucoup d'institutions aussi ont joint le groupe puis grâce à ça, ça a pu augmenter la qualité des informations qu'on partageait aussi sur le groupe. mais autrement, il y a un autre regroupement duquel je fais partie qui est basé à Salzbourg. Donc je suis un fellow en fait de cette organisation-là. On est environ une vingtaine au Canada maintenant en faire partie. C'est un tout nouveau programme pour le Canada mais dans le monde en fait. C'est un programme qui existe presque depuis la Deuxième Guerre mondiale. On est plusieurs milliers de personnes qui en faisons partie. Puis l'objectif de ça, c'est de reconstruire l'imaginaire des gens en fait. De reconstruire dans la tête des gens, je parle post-Deuxième Guerre mondiale mais c'est toujours d'actualité selon moi, mais de construire un monde meilleur mais en utilisant l'imaginaire des gens puis en réactivant la créativité personnelle des individus. Donc c'est pas seulement des gens du milieu artistique, c'est des gens de tout horizon qui sont dans ce groupe-là. En fait, dans les fellows du, on appelle ça le Salzbourg Global Seminar, c'est des gens de tout azimut. Il y a des élus, il y a des présidents, des anciens présidents de pays mais dans le groupe Young Cultural Innovators duquel je fais partie, plus c'est Young mais bon, on y va avec l'appellation officielle mais officiellement, on n'est que des artistes ou des gestionnaires ou des travailleurs culturels et justement, ce rassemblement-là, ce qui est super intéressant, c'est que les gens qui font partie du Young Cultural Innovators YCI sont en fait, comment dire, préautorisés ou prévêtés sur la base de ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont accompli mais tout ce qui vient ensuite est évalué sur la base de qui nous sommes. Donc, on a accès par exemple à des sommes, on a accès à des bourses de déplacement, on a accès à des réseaux puis à des outils mais pas sur la base des projets qu'on souhaite soumettre, seulement sur la base du fait que maintenant nous sommes fellow donc qu'ils ont confiance en qui nous sommes. Ce qui est très contradictoire ou contraire en fait avec tous les autres modèles de financement au niveau des arts où on est financé sur la base d'un projet et non pas sur la base de qui nous sommes ou de ce que nous avons accompli ce qui laisse peu de place justement à l'innovation parce qu'on le sait en tant qu'artiste quand on travaille en changement social ou en innovation sociale on ne sait pas nécessairement ce qu'on va créer comme changement. Donc, de le prévoir dans une prémisse de projet de travail c'est pratiquement impossible. Ça nous demande de presque arriver avec une vision qui selon moi est très colonialiste puis de dire mais voici qu'est-ce que ce groupe a besoin, voici comment je vais faire pour l'actualiser et voici quels seront les impacts que cette communauté-là auront. Donc, il n'y a pas de forme on laisse de côté la forme d'autodétermination on laisse de côté la forme d'auto-prise de pouvoir de prise en charge puis d'auto-capacitation puis on ne se voit plus comme étant un partenaire de réalisation on se voit comme le mentor ou l'un mentor qui guidera le groupe vers son avènement heureux et ça pour moi c'est très contradictoire avec ma pratique et de toutes les valeurs en innovation sociale. Et comment on fait justement pour comment on crée des conditions favorables pour que ces transformations-là sociales dont on parle depuis tantôt deviennent possibles? Caroline. Moi, je commencerais à la je retournerais à la base moi je dirais que comme société on a besoin de d'accorder une importance plus grande à la culture en général donc dès l'école il faut Marco l'a nommé tout à l'heure il faut qu'on qu'on soit outillé dès le plus jeune âge à comprendre la culture à à en faire l'expérience à pouvoir comprendre même des choses qu'on n'aime pas des choses qui nous rebutent d'avoir des outils pour aborder ces œuvres-là qui nous dérangent puis qui proposent des visions du monde peut-être qui nous qui nous déstabilisent mais si on a des outils pour aborder ces œuvres moi c'est ça je partirais vraiment donc il y a ça c'est peut-être utopique mais je nommerais ça on en a parlé d'ailleurs pendant notre rencontre préparatoire comment justement dès le tout jeune âge aller intéresser les gens ou les conscientiser à une culture et justement ça passe un peu par les pouvoirs décisionnels comment on fait je reviens à sortir de son milieu comment on fait pour sensibiliser peut-être la classe politique ou ceux qui sont en position de décider oui mais c'est ça moi je me dis j'essaie de voir mon engagement puis mon travail à différentes échelles il y a une échelle vraiment intime est-ce que moi je suis bien où je suis en ce moment il y a l'échelle familiale il y a l'échelle professionnelle il y a l'échelle sociale publique donc toutes ces échelles-là sont importantes à nourrir puis en tout cas moi je vois une responsabilité aussi je parle d'enseignement mais moi quand je me retrouve dans une position où je peux enseigner quelque chose j'aime plutôt dire partager quelque chose je ne vais pas renforcer des stéréotypes des arts de mettre l'emphase sur le bel objet final la belle oeuvre finale mais là je vais vraiment plutôt enseigner l'expérimentation la prise de risque l'importance d'un processus de la pratique sur la durée donc oui je réponds à ta question par la bande oui non mais je comprends où tu t'en vas oui c'est large il y a beaucoup de choses à dire merci Caroline Lisette de votre côté comment vous pensez qu'on peut réunir des conditions favorables pour que les transformations deviennent possibles moi j'utilise le mot responsabilité j'aime bien les échelles de Caroline aussi vraiment les responsabilités je salue les artistes qui font de l'entrisme qui vont dans des lieux c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure mais un peu maladroitement je vais réunir les deux comme deux réponses les artistes qui font de l'entrisme et qui vont dans des lieux où les artistes n'ont pas spécialement envie d'aller et pourtant il y a des leviers activés là-bas il faut être dans des lieux décisionnels il faut être voilà il faut aussi aller dans ces lieux-là donc je salue les artistes nous on a ce projet avec Aïl Slam qui travaille sur la facturation donc reparler argent et coacher les gens aussi pour rappeler que c'est un travail que c'est un métier et qu'une manière de se faire respecter dans sa force de travail c'est de la valoriser financièrement donc il faut aller travailler certains stéréotypes qui ne sont pas évidents pour les artistes aussi j'ai noté aussi la responsabilité du politique qui nous met dans des injonctions paradoxales à savoir que d'un côté nous en Belgique même si on a cette protection de l'intermittence de ce statut d'artiste on reste des demandeurs et des demandeuses d'emploi donc c'est-à-dire qu'à la fois si les mesures politiques ne sont pas prises pour faire de nous des travailleurs et des travailleuses dans l'imaginaire du grand public c'est-à-dire en nous maintenant dans un statut de demandeur on nous demande deux choses ça nous écartèle donc je veux dire à partir du moment où il n'y a pas un travail politique une volonté de donner un véritable statut et qu'on apparaisse comme des travailleurs et des travailleurs ce qu'on est effectivement voilà ça nous met dans un drôle d'endroit donc il y a ça il y a vraiment cette responsabilité sur les stéréotypes et puis j'ai noté enfin vraiment la question de la santé et ça c'est à titre individuel et collectif aussi avec la sororité politique par exemple c'est de comment en fait on ne peut pas être un artiste un artiviste une militante si on ne s'occupe pas de sa santé de son corps Marco nous l'a redit tout à l'heure on n'est pas que dans les idées dans les pensées dans le processus etc c'est qu'on ne peut pas lutter en fait si on n'est pas en bonne santé et la précarité attaque le corps de manière vertigineuse donc il faut poser les questions de santé poser les questions d'argent dans des lieux collectivement comme le projet de Caroline aussi se réunir entre artistes et mettre ça sur la table vraiment c'est toutes des questions à des endroits de responsabilité individuelle et collective il y a quand même une perception sociale lourde à défaire au niveau justement comme tu dis demandeurs d'emploi pour vous en Europe il y a une espèce de chômage d'artistes qui est l'intermittence du spectacle qu'on n'a pas ici au Canada Marc pour Marco pardon je ne sais pas pourquoi je t'appelle toujours Marc je m'excuse donc Marco pardon comment pour toi ça ne serait pas les conditions favorables pour que les transformations deviennent possibles c'est d'une autre vie Marilyn c'est juste pour ça ça fait juste trop longtemps qu'on se connait qu'on se connait c'est ça c'est pas grave bien en fait pour faire du poids sur la précarisation puis la précarité des artistes je crois que ce que le groupe Facebook justement nous a révélé c'est qu'une fois que les artistes ont encore de l'espace puis ont des ressources puis ont une base d'assuré il y a autre chose qui peut se passer et on demande beaucoup aux artistes puis ça comme ils êtes je suis tout à fait d'accord avec ça il faut que les artistes soient présents dans les lieux de pouvoir il faut qu'on puisse être représenté pas seulement que représenté on doit être entendu écouté au-delà de tout ça au Québec puis au Canada ce qui se passe c'est qu'on nous demande de le faire des fois on nous fait la place mais on nous fait la place sans nous rémunérer tandis que tout le monde autour de la table l'est on nous demande d'y être sans avoir de levier actif ou de ressources à mobiliser pour pouvoir aller de l'avant pour écrire des mémoires avoir des équipes qui viennent présenter les mémoires avoir des gens qui font des recherches pour écrire les mémoires etc. et tout ça ce sont des ressources qui tombent de nos poches par contre ce qui est arrivé pendant la pandémie c'est qu'on a eu énormément de groupes qui se sont mis ensemble il y a plein d'artistes qui sont chercheurs qui ont des doctorats en économie on n'est pas que des artistes qui ont une vie justement dans un sens ou dans un autre on est des artistes de plus en plus maintenant ont été capables de créer des ponts entre leurs fourches dans la vie donc je crois que ça a été hyper intéressant de voir des gens qui ont travaillé sur le statut de l'artiste des gens qui ont travaillé sur le revenu de base pour les citoyens citoyennes en général pas que pour les artistes donc il y a nécessairement quelque chose qui émerge quand on met des artistes ensemble parce que des façons de penser il y a des chemins neurologiques qui sont différents qui se mettent en action lorsqu'on commence à créer du lien lorsqu'on cherche à créer une sustenance une richesse sociale commune, globale selon moi si on est capable de soutenir les artistes dans ce sens-là on sera capable d'aller au-delà de tout ça mais en effet ça passe par l'éducation à l'école ça passe par l'éducation de nos élus ça passe par créer de la place pour des artistes sur des tables rémunérés ça passe par tellement tellement de choses selon moi le travail est à faire je pense qu'on a eu pendant un an des cas de figure qui n'étaient pas idéaux mais on a eu de belles îles de possibilités puis je suis un petit peu comme Lisette aussi j'ai choisi de voir qu'il y avait je suis un peu mi-figue mi-raisin il y a eu des désastres mais il y a eu quand même de belles choses qui sont quand même émergées de la pandémie ça va cracher un peu sur la peine pardon que certaines personnes ont peut-être ressenties mais il y a quand même des choses il y a des fleurs qui ont fini par émerger un peu de tout ça puis là ça sera le voir comment on va faire est-ce qu'on va les cueillir est-ce qu'on va les entretenir ou on va les laisser se dessécher puis je pense que c'est collectivement qu'on peut choisir mais c'est pas qu'aux artistes à tirer la couverte comment on fait rapidement comment on fait pour intéresser les gens de pouvoir justement pour qu'on arrête de se faire prendre pour des gens à part ou comment on fait pour les amener vers nous les gens décideurs je pense que les conseils des arts ont déposé les conseils des arts du Canada en fait régionaux comme le conseil des arts de Montréal qui est présent dans la salle et je les salue ont déposé un mémoire justement pour avoir un recul de base pour les artistes et ça je crois que d'assurer la base en fait de la survie des artistes permet ensuite de les rendre visibles et accessibles ailleurs parce que pour le moment c'est du temps emprunté à nous c'est du temps emprunté à nos familles à notre santé à notre pratique artistique qui d'entre nous avons déjà dû mettre notre carrière artistique un peu de côté ou en dormance pour pouvoir être plus actif du niveau social ou au niveau politique il y en a plein qui ont dû faire ou gestionnaire on en met le gestionnaire par la force des choses parce qu'il manque d'apprents et de ressources fait qu'on a comme plein de métiers connexes exact ben oui ben oui t'es bien placé pour en parler donc tu sais il y a tout ça finalement qui pour moi est hyper prenant hyper intéressant puis tant il y a aussi longtemps qu'on ne verra pas la vie ben en fait il y a quelqu'un qui a écrit dans le chat mérité parce qu'on est mais je pense que c'est un peu ça il faut reconnaître que les artistes n'ont pas à mériter leur place ils ont choisi ce segment-là ils ont une contribution à faire et tant il y a aussi longtemps qu'on ne sera pas capable de la voir puis je pense que il y aura quelqu'un qui doit prendre un risque politique éventuellement puis nous entendre de nous reconnaître et nous donner ce statut et nous donner ce qui va avec un statut puis après on pourra nous demander de faire de l'entertainment à la prochaine pandémie on le fera avec plaisir mais ce sera sur une base équitable si c'est dit on ne souhaite pas une deuxième pandémie s'il vous plaît non 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 je ne l'ai rien dans ça en l'air donc vous êtes tous les trois des artistes très engagés dans vos milieux sur des sujets qui souvent divisent polarisent la société comment vous trouvez ça à l'heure des réseaux sociaux être des artistes engagés tout le monde a une opinion sur tout est-ce que ça vous freine parfois dans votre démarche artistique Lisette je ne sais pas si vous pouvez vous exprimer sur ça oui moi en tout cas pour le moment je suis un peu en observatrice c'est-à-dire je trouve qu'il y a tellement un écran de fumée il y a eu une grande secousse donc on ne va pas faire comme si malgré le fait qu'on a notre pratique artistique nous permet de digérer les choses d'une certaine manière moi j'ai besoin de temps là pour voir comment ma parole poétique peut être encore juste comment je peux être encore légitime à prendre la parole alors que je suis plus ou moins passée entre les gouttes donc je suis un peu en attente ce que j'ai constaté c'est que le fait qu'on ne soit plus en présence les yeux dans les yeux avec ces énergies et ce non-verbal mais proche avec cette présence peut-être que les paroles sont plus tranchantes c'est comme si on ne s'adressait pas à des personnes et moi pour le moment je suis un peu en retrait voilà je suis en recherche autant j'ai cette énergie en moi féministe cette énergie droite cette pugnacité le fait d'être un traitat par rapport à certaines violations des droits autant je suis en recherche pour le moment aussi de comment on se rassemble comment on peut encore dialoguer alors qu'on n'est pas du même avis ce n'est pas qu'on est vous voyez entre deux féministes qui ne s'entendent pas c'est pas entre comme moi et quelqu'un d'extrême droite qui ne me considère pas comme une humaine je veux rester dans ce dialogue dans cette tranche du milieu j'ai l'impression que les réseaux pour le moment c'est compliqué et donc moi ce que je sens c'est que je suis aussi un peu en retrait parce que plus on a une visibilité sur le travail à partir du moment où on se dit artiviste femme racisée défendant un féminisme intersectionnel on nous appelle des fois à des endroits on doit chaque fois réfléchir est-ce qu'on nous appelle parce qu'on a du talent ou parce qu'on doit faire nombre parce qu'on a besoin de personnes racisées dans le panel on a besoin de femmes dans le panel ça c'est compliqué donc j'ai l'impression que d'avoir une pratique artistique je vais dire simple par rapport à une pratique artiviste où il y a cette question politique qui rentre et qui est là sous-jacente ou entre les lignes ça complexifie et il faut prendre soin de soi pour que les questionnements ne viennent pas trop saper en fait l'alignement qu'on peut avoir ne mettre pas trop de doutes sur la table il faut quand même c'est un travail quotidien ça peut provoquer une charge mentale importante d'être à la fois dans la militance d'être à la fois dans la création artistique avec tout ce qu'on s'est dit sur la précarité des artistes la question de la maternité etc voilà et Caroline vous est-ce que ça vous freine d'être une artiste engagée est-ce que vous avez peur d'appeler à diverses polarisations moi je je ne me considère pas comme une militante artiste engagée oui comme j'ai parlé de mes échelles d'engagement tout à l'heure oui à différents moments moi je ne suis pas sur les réseaux sociaux depuis des années par choix parce que ce n'est pas bon pour ma santé ni physique ni mentale quand j'ai quelque chose à dire je l'exprime autrement par des par des blogs qui sont dédiés à des projets on m'invite pour donner des conférences ou participer à une table ronde donc je vais le faire dans ces dans ces de cette façon-là pour qu'il y ait un dialogue moi de façon très personnelle je j'ai connu peu de dialogue sur les réseaux sociaux puis là je ne suis plus puis ça me va donc j'essaie de trouver des façons qui me ressemblent de de faire avancer des idées de de proposer des pistes mais mais vraiment à l'extérieur des des réseaux sociaux puis tu as pas l'impression que ça te bloque d'une partie de ton public peut-être de ne pas être sur les réseaux sociaux justement ben c'est sûr que si si j'étais une jeune artiste j'aurais peut-être d'autres j'aurais pris d'autres décisions j'ai 25 ans de pratique artistique donc j'habite la ville où je travaille donc c'est sûr que j'ai des réseaux qui peuvent passer par d'autres c'est ça je passe par d'autres moyens mais c'est sûr si j'étais une jeune artiste avec moins de visibilité peut-être que je assurément je prendrais des décisions qui sont qui sont différentes mais le c'est ça pour être engagée dans ma pratique j'ai besoin de temps puis le temps aussi que je consacre à ma santé la santé de ma famille élargie tout ça pour moi c'est une question d'équilibre donc comment pour être une bonne citoyenne j'ai besoin d'être une bonne artiste pour être une bonne artiste j'ai besoin de passer du temps de réflexion et de création à l'atelier donc j'essaie de voir comment tout ça peut cohabiter dans un équilibre qui est toujours compliqué à atteindre mais bon donc tu n'as pas peur du jugement de ce qu'il faut par rapport à ton engagement ou tes démarches le jugement je veux dire vu que je ne suis pas sur les réseaux sociaux je ne reçois pas des messages méchants haineux oui les messages que je reçois ou les gens qui ne sont pas d'accord avec moi ça va s'exprimer autrement par courriel ou il faut rédiger il faut l'envoyer en personne où on se regarde donc déjà quand on partage un espace on se regarde on s'ajuste voilà et Marco de ton côté est-ce qu'il y a un frein par exemple quand tu fais des demandes de subvention est-ce que tu penses à ce que ton engagement pourra susciter comme jugement que ce soit par tes pairs ou encore une fois sur les réseaux sociaux mais en fait mon engagement est définitivement dans le chemin dans le sens où j'ai énormément de difficulté à faire subventionner des projets donc des subventions en tant que telles de création avec des citoyens citoyennes c'est très difficile donc tout ça passe par des partenariats typiques pour pouvoir faire se réaliser ces projets-là maintenant j'ai quand même beaucoup de chance de pouvoir travailler avec des gens qui y croient donc j'ai déjà travaillé bon voilà c'est finalement parti j'ai déjà travaillé avec l'esplanade je pense que je vais abandonner mon écouteur parce qu'il y a des parties sous ma déviotère on t'entend quand même très bien parfait donc donc tu t'es trouvé des alliés exact qui viennent en fait se placer comme des partenaires de réalisation de projet puis j'ai déjà refusé aussi des subventions et des dons aussi parce qu'en fait la politique c'est une question de valeur aussi et pour moi j'ai des valeurs qui sont très importantes notamment de non-violence mais quand on offre par exemple une subvention alliée avec un don de plusieurs dizaines de milliers de dollars et qu'on nous demande d'utiliser de l'équipement de jeux vidéo de guerre mais si je travaille avec des personnes en situation d'itinérance je me dis peut-être que c'est pas le bon projet en ce moment donc il y a aussi cette notion de sensibilité de ne pas tout prendre d'accepter aussi de faire des compromis parfois mais des fois le compromis passe par ne pas faire le projet aussi ou d'attendre le bon partenaire de réalisation parce que ça dénaturait ce que tu voulais faire absolument ça dénature ça enlève la possibilité de dialogue aussi on entre dans quelque chose qui est beaucoup trop je veux dire violent parce que je n'ai pas d'autres mots mais quelque chose qui vient complètement tuer le dialogue tuer la rencontre en tant que telle sans mauvais jeu de mots en fait donc pour moi ça c'est hyper important mais j'ai la chance aussi d'avoir dans l'un de mes chapeaux celui de rédacteur de politique publique aussi parce que j'ai toute une vie en politique aussi qui a été en parallèle des arts et j'ai rédigé plusieurs de rédiger des discours non en fait j'ai travaillé avec beaucoup de gouvernements divers paliers de gouvernements pour rédiger des politiques culturelles des politiques publiques en culture en développement social aussi donc ce que ça me donne comme opportunité c'est de pouvoir aussi créer l'espace pour ces projets-là donc de travailler avec une ville qui va tranquillement se questionner puis se dire comment on peut revoir le statut de l'artiste sans réouvrir tout le débat national mais de se dire à notre échelle qu'est-ce que ça veut dire que d'être un artiste professionnel et qui on souhaitera soutenir en région la définition d'un artiste professionnel elle est complètement différente mais encore jusqu'à maintenant impossible d'avoir une autre définition quand on est en région et on travaille avec un ministère donc comment est-ce que les sphères locales politiques peuvent changer la donne peuvent agir peuvent se déployer un petit cercle de pouvoir pour pouvoir soutenir ce changement social et ce changement artistique qui va bien dans la main selon moi donc pour moi ça c'est définitivement un plus et après c'est ça c'est que l'institution publique va pas assez vite l'institution privée avance beaucoup plus rapidement et je pense qu'on le voit beaucoup plus dans l'économie sociale et c'est pour ça que les projets de création sont dans mon cas sont beaucoup plus à la maison lorsque je travaille avec des gens qui sont immergés dans leur milieu et qui souhaitent être partie prenante sur le long terme on parle de quelque chose de périn on parle pas seulement de donner non plus de l'argent pour une fois et de dire bonne chance pour la suite de votre projet on parle plutôt de quelqu'un ou d'une organisation qui souhaite développer des liens de proximité avec cette organisation-là ou ces publics-là pour pouvoir sur le long terme bâtir quelque chose une forme de co-création mais qui n'est pas nécessairement dans l'artistique mais qui est dans une nouvelle réalité puis dans une nouvelle forme de hiérarchie politique sociale aussi avec les nouveaux enjeux sociaux dont on est mis un peu plus au fait le mouvement MeToo réalité autochtone et tout ça est-ce que c'est des enjeux que dans vos projets vous considérez intégrés est-ce que c'est possible est-ce que ça vous aide quand vous intégrer ces enjeux-là de la société que ce soit encore au niveau des demandes de subvention ou de l'intérêt que ça va générer peut-être Caroline est-ce que tu pourrais t'exprimer sur le sujet je comprends mal ta question excuse-moi pourrais-tu répéter oui il y a beaucoup de mouvements que ce soit le Black Lives Matter réalité autochtone est-ce que c'est possible d'intégrer ces enjeux-là de la société dans vos pratiques puis si oui comment vous le faites est-ce que vous bénéficiez de différents programmes si vous le faites est-ce qu'il y a une sorte de discrimination positive ou négative face à ces enjeux-là moi je les nomme pas je nomme pas ces enjeux-là quand je vais déposer une proposition de projet mais c'est des choses qui ressortent des gens avec qui je travaille ou les gens que je rencontre en fait puis dans mon travail d'artiste j'aime beaucoup poser des vu que je m'intéresse à la santé de l'intime jusqu'au social et au politique je demande aux gens que je rencontre comment vivez-vous dans votre corps qu'est-ce qui se passe avec ce corps la vie passe ça laisse des marques donc c'est sûr qu'il y a plein en ce moment je suis en train de mener des entretiens auprès de femmes pour essayer de comprendre un petit peu plus comment on peut faire réémerger la parole il y a la maternité en lien avec les violences obstétricales donc c'est sûr que c'est des rencontres que là il y a des enjeux sociétaux qui sortent mais à la base quand j'ai une idée de projet c'est souvent un projet qui est arrivé à un lieu avec un organisme donc je ne vais pas nommer ces grands enjeux-là nécessairement en amont ça se fait un peu toute seule ça se fait par la force des choses durant le projet donc par après oui je trouve ça je trouve ça toujours difficile de sortir la pancarte avec ces grands enjeux-là puis dire qu'on les aborde de front surtout moi à mon échelle comme artiste en art visuel je ne travaille pas avec une association une organisation c'est une petite équipe d'une personne avec des collaborateurs parfois donc voilà et Lisette de votre côté est-ce que vous intégrer ces enjeux je pense que oui je pense que ça fait partie un peu de votre mission est-ce que c'est difficile d'intégrer ces enjeux-là ou de les faire passer auprès des gens en tout cas ce qu'il y a c'est qu'en pratique slam on est connecté dans cette poésie sociale c'est une espèce de porosité par rapport à la pulsation du monde on est connecté donc c'est au coeur de notre travail et dans nos ateliers la première question c'est qu'est-ce qui bouillonne en vous qu'est-ce qui bouillonne de parler de ça donc je veux dire nous c'est la base de notre travail après c'est souvent des lieux moi j'interviens dans des lieux qui eux ont fait cette démarche d'aller chercher des subsides pour l'égalité homme-femme par exemple l'égalité des droits ce sont les lieux qui ont fait la démarche d'aller chercher des subsides et puis qu'à un moment font appel à une artiste mais ils font appel sur le slam comme ils pourraient faire appel sur la danse donc ils prennent l'outil parce que c'est un outil sain donc moi je ne fais pas une démarche je n'ai pas le temps et j'ai beaucoup de déceptions par rapport aux subsides donc je ne suis pas à cet endroit-là de recherche de subsides je range peu d'appels j'ai écrit là-dessus d'ailleurs un papier en Belgique pour cette question des appels à projets qui mobilisent beaucoup d'énergie au niveau des artistes avec beaucoup d'appelés très peu d'élus avec des bon voilà je milite plutôt pour des aides structurelles qui arrivent à des moments donnés on a besoin quand on sort des écoles d'art on a besoin à un moment donné quand on veut internationaliser sa pratique on a besoin d'outils de communication on a besoin de pouvoir après de croiser sa pratique avec d'autres pratiques quand on est déjà bien ancré dans la sienne et aller faire des et que ça pourrait arriver comme ça à certains moments qu'on ne soit pas là toujours à courir voilà donc c'est plutôt les lieux qui font ce travail et j'adore collaborer avec des lieux qui ont bien fait ce taf et puis je rentre avec eux là-dedans parfait il reste tout au plus un petit 10 minutes il y a beaucoup de questions dans le chat alors je prendrais des questions du public Kim je ne sais pas si tu peux est-ce que Kim est toujours là Kim est la modératrice si elle ne peut pas nous indiquer quelques questions intéressantes oui bien sûr je suis là effectivement vous avez suscité beaucoup de questions je pense que tout le monde en tout cas a adoré vos mots en fait puis ce que vous nous avez fait vivre à travers cette conférence donc il nous reste juste 10 minutes il y a beaucoup de questions c'est difficile de peut-être choisir j'étais curieuse on a une question pour Steven et comme on n'a pas entendu parler Steven je ne sais pas s'il était intéressé ou prêt à répondre à une question je lance ça dans l'univers mais sinon on ira peut-être à une autre question Steven est-ce que tu te sens à l'aise à répondre peut-être à dire quelques mots comme on ne t'a pas entendu oui vas-y avec la question parfait dans le fond c'est une question pour présage aussi je ne sais pas si tu vas avoir toute l'information au sujet d'un rapport qui a été publié sur le bénévolat depuis la pandémie et puis la personne travaille comme chargée dans un projet qui s'appelle Culture aux aînés et elle aimerait connaître les conclusions les analyses suite à la réalisation peut-être de ce rapport je ne sais pas si en quelques mots tu peux nous en dire un peu plus mais je trouve intéressant peut-être de t'entendre parler un peu c'est ça c'est pas un dossier où j'étais très impliqué je peux moins en parler mais il y a quelque chose par exemple qui pourrait peut-être faire un lien avec ce qui me rappelle un peu plus tôt où Lisette parlait de son questionnement sur c'est qui le nous comment je parle au nous comment je suis légitime et également dans cette période-là de pandémie où on est dans une déconnexion donc de trouver comment on continue à assumer des rôles à jouer des rôles à représenter à dialoguer avec certains groupes bien nous ce sondage-là était un peu dans cette perspective-là de voir comment on reprend contact avec les gens de qui ce contact-là a été perdu pour éventuellement recréer des espaces puis se demander d'où on passe cette conversation-là pour la reconnexion le dialogue qui est quelque chose que je retiens beaucoup de la conversation entre entre les panélistes cette idée-là de comment installer le dialogue à travers leur pratique où il va y avoir des frottements où il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer puis où c'est ça où le processus vient vraiment s'enclencher d'une façon qui ne se planifie pas non plus donc ce serait mon petit brin de synthèse en passant sinon c'est ça je laisse le reste de la place aux panélistes merci un autre question peut-être oui absolument peut-être une question tournée vers le futur comment est-ce que l'éducation aux arts devrait évoluer dans le futur je ne sais pas si nos panélistes ont des Marc sourit grandement Marco pardon encore une fois oui je peux me lancer je vais essayer de ne pas mettre la cassette mais ça je suis un fervent défendeur de ça je crois que d'abord et avant tout ça passe par l'éducation de nos futurs enseignants enseignantes à l'école donc tout ce qui est de professeurs enseignants enseignantes au primaire au secondaire pour que on puisse déjà convaincre ces personnes-là de la pertinence des arts à l'école comme levier d'apprentissage mais aussi comme apprentissage en tant que tel on sait que les arts ont de moins en moins de place à l'école le sport ont de moins en moins de place à l'école aussi donc tout ce qui est divergent en fait trouve de moins en moins d'espace pour s'exprimer et selon moi c'est là où ça commence parce qu'ensuite lorsqu'on aura eu cette génération-là qui aura été frottée un peu aux arts et à la culture bien ça deviendra un réflexe naturel qui prendra place dans l'ensemble de leur quotidien en fait donc toutes les décisions qui seront prises seront teintées de cette expérience-là qui aura été positive ou négative mais au moins maintenant comme Caroline le disait ils auront des codes pour en parler dans les arts et la culture on est dans un j'aime, j'aime pas en ce moment mais c'est beaucoup plus que ça on est dans quelque chose en fait de sensible de qu'est-ce qui m'attire dans une oeuvre de qu'est-ce que je regarde pourquoi est-ce que je trouve ça laid est-ce que ça fait tas de quelque chose est-ce que je peux faire quelque chose du fait que je déteste cette oeuvre-là est-ce que je suis capable de dire que j'ai détesté une pièce mais que j'ai adoré l'éclairage par exemple donc tout ça nous permet de voir aussi qu'une oeuvre c'est beaucoup plus qu'un tout ça peut être un tout et on espère que c'est un tout mais il y a des pièces à regarder aussi il y a des éléments à venir décortiquer puis parfois on peut chercher le rouge dans les oeuvres parce que quelqu'un qui est sur le spectre de l'autisme par exemple peut être fasciné par l'utilisation d'une couleur et ça c'est à encourager même si c'est quelqu'un neurotypique si ça existe quelqu'un qui n'a pas d'évaluation psychologique particulière bien ce ne sera pas quelque chose qui sera pertinent ou pertinent pour elle mais bref de laisser place d'être capable de voir les divergences qui émergent dans notre appréciation pour qu'ensuite on puisse y aller mais tout ça pour moi commence à l'école maintenant oui tout à fait peut-être une dernière question Kim il est déjà 13h25 oui c'est sûr qu'on en a certainement discuté mais bon on se relance comment articuler toutes ces initiatives artistiques transformatrices afin d'augmenter notre impact mot de la fin peut-être oui les deux filles Lisette et Caroline rapidement votre perception écoute moi c'est entre ce que Marco et Caroline dit c'est vraiment à l'intersection c'est-à-dire je veux bien faire et je veux bien qu'on fasse plus 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 mais c'est ce qu'on vient de dire là-dessus par exemple si concrètement il faut des choses très concrètes si le volume horaire consacré à l'art dans les écoles c'est une décision politique il faut voilà si ça augmente ça va générer des choses moi je peux mettre beaucoup d'énergie beaucoup d'entrains beaucoup d'allants à un moment donné c'est sur le guet c'est entre les deux riz il faut voilà il faut des choses tu vois le cursus c'est une vision listique c'est de se dire ok j'ai ces belles personnes ces êtres en devenir qui sont en construction comme Marco disait je suis co-apprenant dans ma pratique de médiation aussi c'est des endroits vraiment des postures qu'il faut aller travailler si tu vois les gens en te disant il y a des intelligences multiples et à partir de là il n'y a pas que du logico-mathématique ça va sembler évident que tout d'un coup bouh comme un bourgeon qui éclot la part culturelle de l'artistique revient dans le cursus à sa juste place ce qui n'est pas le cas pour le moment donc c'est il y a du travail Caroline pour ta part est-ce quelque chose à ajouter ? ben non je n'ai rien ajouté je suis tout à fait d'accord je me dis c'est ça là comme artiste je pense qu'il faut faire notre travail d'artiste on peut prendre la parole on choisit différentes façons de prendre la parole puis de montrer notre engagement mais on ne peut pas tout mener tout seul de prompt il faut que ça parte non complètement il faut des alliés oui il faut des alliés puis l'importance de l'éducation en art ramener la culture dans les écoles vraiment tout à fait le faire voilà merci merci aux trois panélistes d'avoir pris le temps de participer à cette discussion c'est extrêmement intéressant et très apprécié puis on espère qu'on aura la chance d'en faire plusieurs parce qu'on dirait que c'est un sujet infini et voilà il y a beaucoup de choses à dire je vais repasser la parole à mon collègue Luc Tosignan pour le mot de la fin un grand merci Marlène et puis tout d'abord un grand merci chaleureux à Lisette Caroline et Marco et Steven aussi pour cette belle participation et surtout ce partage des témoignages fort inspirants je pense que ça a été unanime j'ai regardé le chat les commentaires les questions c'était une très très belle conférence et on vous en remercie beaucoup pour cette grande générosité là merci pour votre travail vous nous avez sensibilisés aussi à la pratique activiste ça j'ai trouvé ça très très intéressant vous avez démontré à quel point l'art est créatrice de pont et d'interconnexion puis qui est fondamentale aussi dans la transformation sociale donc encore une fois merci merci Marlène pour l'animation avec brio aujourd'hui très appréciée et puis je sais que beaucoup de gens ont posé la question aussi sur l'accessibilité à l'enregistrement de cette conférence là bien entendu elle le sera je pense ou je ne sais pas si dans le chat on a publié les sites web mais vous aurez vous aurez la possibilité de pouvoir écouter cette conférence là sur le site de la fondation Germain Bombardier qui est possible avec un s mtl.ca ou encore esplanade.québec ou suivez-nous sur nos différents comptes de médias sociaux je pense qu'on voit les sites et les urls qui sont publiés par Kim dans le chat effectivement donc merci un merci tout spécial à la fondation Germain Bombardier pour l'organisation à Maéva et Aude pour nous avoir accompagné aussi là-dedans dans la préparation de ce merveilleux événement un merci spécial à mes collègues Kim et Rosalie aussi pour avoir été impliqués très activement dans la préparation de cet événement là donc chouette à tous les participants une excellente fin de journée un bel été aussi et puis merci évidemment de votre précieuse participation ce midi ça a été fort apprécié alors je vous dis au revoir et à très bientôt j'espère et à très bientôt et à très bientôt